Tous les blancs ne sont pas beaux, voilà, tous les blancs ne sont pas nantis, tous les blancs n'ont pas de savoir vivre. Même si tu n'étais pas tombé sur le bon, il faut le rendre bon, s'il n'est pas bon, tu pars. Cherchez votre blanc, mais préparez votre divorce, c'est ça? Oui, c'est la femme qui quitte son toit pour aller rejoindre son homme. Quel conseil que tu donnerais à une femme africaine qui veut se mettre avec un blanc? Il y a des couples noirs même, tu les vois, tu penses que les deux là, comment ils ont fait pour avoir les enfants? Les hommes blancs ne sont pas plus ronds. Comment dire que les hommes noirs? Oui. Ça se passe, comment la rencontre avec ton blanc? Préparer son divorce, je pense qu'il faut préparer d'abord comment tu cherches ton blanc. Moi, je connais qui ont goûté noir et puis ils sont restés dedans. Et puis je connais nous qui avons goûté blanc et puis on dit on ne bouge plus. Mais très souvent, quand vous goûtez le blanc, vous ne revenez plus. Mais on ne revient plus parce que lui... Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. Une fois de plus, on va aborder un sujet épique dans ce énième épisode du podcast de l'écrivain. Je t'annonce la couleur. Tu as reconnu le titre « Je veux mon blanc ». Alors, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on avait invité Marie Sagna, auteure de ce livre d'étonnant, de par son titre et de par son contenu. Je précise qu'il a interdit au moins de 18 ans. Et elle a eu à subir, je préfère dire, subir le podcast. Et donc, elle a dit, bon, comme elle est un peu masochiste, elle s'est dit, bon, je reviens. Mais cette fois-ci, on s'est dit, bon, pour qu'elle soit un peu plus épicée, on ne va pas l'inviter seule. On va faire venir la belle famille. Oui, tu as entendu, il y a une invitée spéciale à qui je laisserai le soin de se présenter elle-même. Parce que si moi, je veux ma bouche sur elle, ça ne va pas aller. Bref, avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même préciser que cette émission est sponsorisée par Copili.io, la première plateforme d'intelligence artificielle te permettant de créer un contenu texte et images pour admettre tes différents réseaux sociaux de manière automatique pour enfin attirer des abonnés qualifiés que tu pourras aisément transformer en client. Au-delà de ça, je te doute bien qu'une émission comme celle-ci a besoin d'une équipe pour le montage et la réalisation. Donc, tout se dit merci à Brandeo qui est derrière tout ceci, qui est la première agence qui te permet d'avoir un montage de vidéos qualitatifs pour pouvoir mettre en avant tes produits et services. Et cette émission est enregistrée dans nos studios Ultimate Pod qu'on met aussi à ta disposition afin que tu puisses d'une certaine manière ou dans une moindre mesure avoir un contenu de qualité avec une bonne qualité de son pour pouvoir te mettre en lumière de la plus belle manière. Pour en savoir plus, on te met tout dans le premier commentaire de cette vidéo et je ne saurais démarrer cette émission que j'ai tant attendue sans priser que les Ouagalais, les Yaoundais, la troisième édition du week-end de l'équivalent, arrive à grands pas à Ouagadougou, à Ouagadougou, à Ouagadougou, au 22 et 6, là où je ne sais plus trop comment ça s'appelle là, oui voilà, le 5 et 6 ou octobre 2024 et du côté de Yaoundais, c'est le 30 novembre et 1er décembre à l'Hôtel Franco. Bref, on ne change pas l'équipe qui gagne, toi-même tu sais. Maintenant que tout ceci est dit, je peux tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va sans plus attendre accueillir notre première invitée, Marie-Sania, bonjour. Bonjour Valère. Comment tu vas ? Très bien, Nangadef. Non, tu réponds aussi Nangadef. Niam ti diam. Ah, tu réponds manguifi d'abord, après, ouais, mais... Je connais ! Bien, bravo. Toi, tu n'aimes pas la paix à ce que je vois ? Non, non. Tu es encore revenue ? Tu l'as dit, je suis Mazov. Ah, ben voilà. Ok. Super, en tout cas, nous sommes ravis une fois de plus de t'accueillir. Merci. Pour ce nouvel épisode. Ok, j'ai déjà apprisé que nous avons accompagné Marie-Sania dans la rédaction de ce chef-d'oeuvre. Je veux mon blanc. En 28 octobre, elle a suivi le programme Plume d'élite. Elle est désormais conférencière aussi. Bref, je ne t'en dis pas plus, j'ai eu le soin d'en parler. Du coup, à ma droite, j'ai Orphée. Bonjour Orphée. Bonjour Valère, le beau frère. Le beau frère. Bah oui. Comment tu vas ? Je vais bien, merci et merci encore pour l'invitation. Je t'en prie, je t'en prie. C'est un honneur. Tout le plaisir est pour nous. Alors, il y a une chose que ces deux femmes ont en commun, c'est qu'elles sont toutes les deux dans un couple mixte. Ah, parce que tu as compris. Donc, l'idée au cours de cet échange, c'est de voir un peu comment ça se passe de part et d'autre en fonction de leurs expériences respectives. Quand on parle d'expériences, ce n'est pas forcément des expériences vécues. C'est aussi des expériences qu'elles ont pu avoir des personnes qui leur sont proches. Donc, je viens d'avoir commencé par te demander à Orphée de te présenter. Qui es-tu ? Oh, qui je suis ? Bon, écoutez, je suis Agua Stéphanie Brasseur, Orphée pour les amis. Alors, je suis ivoirienne, vous avez dû le comprendre puisque Valère est le beau frère camerounais. Voilà, je suis en même temps agricultrice et leveuse de cochons. J'aime bien le dire, tu le sais. Et de volailles aussi en Côte d'Ivoire, promotrice d'événements à Rouen, en France. Et puis mariée, bien sûr, à un Français. Ah, pure souche ! Voilà. C'était le détail qu'on attendait. Bon, ok. Je l'ai dit, hein. Sois la bienvenue parmi nous. Merci Valère. Marie, et toi, qui es-tu ? Alors, je suis Marie-Sania, donc auteure du livre « Je veux mon blanc ». Je suis une ancienne speakerine de la télévision nationale sénégalaise, la RTES. Et en même temps, j'avais représenté le Sénégal en 2002, en qualité de Miss, au Zimbabwe, à Harare. Aujourd'hui, j'en parle parce que dans ce livre, je défends beaucoup les femmes. Et c'est l'objet d'ailleurs de l'écriture de ce livre. C'est l'objet de toute cette rédaction pour prévenir, pour alerter, essayer aussi d'aider, de sauver, pourquoi pas, une vie. Pourquoi pas, plusieurs. Et donc, à Harare, c'était un événement de reine de beauté, certes. Mais on était là pour montrer à toutes les femmes africaines qu'elles sont belles naturellement, qu'elles n'ont pas besoin de se dépigmenter la peau, prendre des risques pour arriver à des causes qui peuvent être néfastes dans l'avenir, alors qu'elles peuvent être tout simplement belles. Donc, belles naturellement, tout en étant aussi intelligentes. Enfin, ça, c'est le slogan. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ernest Adjovic qui le dit. Je le salue au passage. Voilà, c'était soit belles et intelligentes. Bon, tu l'auras bien compris. Bon, tout si je vais mettre les pieds dans le plat, est-ce que tu l'as eu ton blanc? Oui. Ah, ok, d'accord. Est-ce que tu peux, tu le racontes à demi-mot dans le livre, même si ce n'était pas totalement ton histoire? Ça peut être tout le monde. Sally, ça peut être n'importe quelle femme africaine qui a envie de venir en France via le mariage. Donc, ça peut être toute femme rêveuse, parce qu'il faut être rêveuse pour être Sally. D'accord. Avant d'aller plonger, je vais vous poser à toutes les deux la même question. C'est, est-ce qu'avant d'être avec un homme blanc, vous étiez d'abord avec des hommes noirs? Je vais commencer par Orphée. Valet, tu veux mes mains dans quel sens? Aïe, aïe, aïe. Oui, bien sûr. J'ai été avec un noir, oui. Tu as été avec un noir. Et toi, Marie? Oui. Aussi? D'accord. Et du coup, Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que du noir, je te dise que tu veux un blanc. Alors, le manque peut-être de liberté, je ne sais pas. Tu sais, j'ai eu un père chercheur. J'ai eu un père très ouvert d'esprit. Qui nous a chéri comme des princes et princesses parce qu'on est deux filles, deux garçons. Donc, je ne connais pas la violence ni dans les mots ni dans les actes. Et je recherchais quelque chose d'aussi doux. Donc, il y avait ce fil conducteur de reproduire ce que mon papa m'avait donné. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, c'était l'image que j'avais gardée. Et j'avais peur, à tort, de ne pas trouver cette tranquillité auprès d'un homme africain. Au point d'un homme africain. Oui. Orphée, tu rigoles ça que tu as mis de vivre quelque chose là. Alors, oulala. Les hommes noirs, il faut dire d'abord que moi... Non, il faut dire la vérité. Premièrement, je suis née en Côte d'Ivoire. Donc, quand tu n'es en Côte d'Ivoire, dans ton environnement, tu n'as que les hommes noirs. Donc, tu as tes frères. Tu as des modèles que tu vois. Bon, c'est parce que tu grandis tout simplement que tu as besoin d'avoir... De te sentir jeune fille. De dire, moi aussi, j'ai mon copain. C'était pour ça. Sinon, je savais dès le départ que j'avais beaucoup d'attirance pour la personne plus claire de peau que moi. Donc, comme elle le disait tout à l'heure, Marie, c'est que je me disais, « Bon, mes chichis, je suis femme mince, qui aime choco, comme on dit en français. » Français-Ivoirien. Oui, comme qui aime franciser, oui. N'est-ce pas ? Et donc, pour moi, les petits chichis, c'est un blanc qui peut supporter ça. Oui. Par exemple, tu n'as pas des rondeurs, donc on dit « Toi, tu es femme de blanc. » Donc, très vite, ça naît dans ta tête. Et puis, j'aime les belles choses. Tu vois, moi, j'aime quand tout est carré, quand tout est... Franchement, un Ivoirien, c'est souvent compliqué. Ah ! Oui. On est d'accord. D'accord. Donc, je choisis tout de suite de dire « Ok, je tente ma chance avec quelqu'un qu'à l'époque, quand tu es jeune, tu fais des bêtises, on s'écrit des lettres, mon champ. » Et puis, quand ça n'a pas fonctionné, ben, j'ai eu mon blanc, quoi. Bon, pour le dire, en gros, je me suis mise vraiment avec quelqu'un où je savais que j'allais finir le reste de mes jours, si Dieu le veut, bien sûr, parce que c'est la même chose. D'accord. Et du coup... Ça se passe comment la rencontre avec ton blanc ? La rencontre, il faut premièrement dire qu'au passage, je fais un coucou à ma grande sœur, Mélissa Sidoni, qui déjà était avec un Français. Oui. Voilà, qui était avec un Français. Et je voyais ce modèle, déjà, qui était un couple heureux, amoureux, respectueux. Donc, je me dis, ouais, j'ai un exemple. Ça veut dire que je sais ce que le blanc n'aime pas, je sais ce qu'ils aiment bien, je sais qu'ils adorent les compliments, qu'ils aiment les bonnes choses, comment se tenir à table, etc. Ça veut dire que les Noirs n'aiment pas les bonnes choses. Non, je n'ai pas dit ça. Quand un frère veut être classe, il est classe, il est bon, n'est-ce pas ? Oui. Mais j'avais le modèle. J'avais mon beau-frère, j'avais ma sœur, et donc j'avais un modèle, et c'est comme ça, tout naturel, que je vais avoir des aptitudes pour dire, parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on est avec un blanc, ou qu'on se sent à l'aise avec un blanc. Donc j'ai eu cette petite école, et après, ça va se faire naturellement avec la rencontre de mon époux aujourd'hui. D'accord, ok. Et moi, je veux revenir, j'aimerais bien revenir sur ce que Marie-Sania a dit. Elle disait tantôt qu'elle recherchait une certaine forme de douceur. Tu vois venir ma question ou pas ? À tort. À tort. À tort ? À tort. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'encore une fois, comme je l'ai dit lors du podcast, ou lors de, comment dire, dans une partie du livre, j'ai parlé des télénovellas. Oui. Et quand on a grandi en Afrique avec une seule chaîne de télévision nationale, enfin, une seule chaîne de télévision, on consomme. On consomme, on consomme, on consomme ce qu'il y a. Bien entendu, on n'est pas obligé de rester scotché devant la télé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Afrique, il n'y a pas forcément beaucoup de lieux pour les enfants, pour qu'ils se distraient, pour qu'ils s'amusent. Donc, bien souvent, on est devant la télé. Oui. Et quand on est devant la télé, ça influence quand même une partie de notre éducation. Oui. Alors, quelqu'un comme moi qui regarde les télénovellas, et qui voit que dans un couple avec un blanc, il y a beaucoup de tendresse, énormément de tendresse. Alors, je me dis, mais c'est ce qu'il me faut. Hum. Mais en fait, pas tant que ça. Ah oui, comment ça ? En fait, c'est une image de penser qu'ils sont tous comme ça. Je dis bien, c'est une image de généraliser et de ne pas se dire, ben, on peut bien tomber sur un qui n'est pas du tout câlin. Mais vraiment pas. Tu lui prends la main et il te dit, mais moi, tu sais, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme à la télé, quoi. Ben oui, il te le dit. Il te le dit. Enfin, après, là, c'est les extrêmes. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. Il ne te prend jamais la main. Il ne t'amène jamais en promenade, au bord de la mer. Il ne fait rien de tout ça. Il n'y a pas de musique de fond lors des moments intitulés. Rien du tout. Ce n'est pas comme à la télé. Du tout. Ah, OK. Mais encore une fois, ils ne sont pas tous comme ça. C'est que, voilà, je pars de l'idée de départ où je dis, je pensais qu'ils étaient tous romantiques. C'est pourquoi, quand tu tombes sur un qui ne l'est pas, tu te dis, maman, ce n'est pas ce que j'avais vu à la télé, mais j'ai cru que... Les masques tombent. Exactement. Et il y a une phrase de choc que tu as l'habitude de prononcer, c'est... Cherchez votre blanc, mais préparez votre divorce, c'est ça ? Oui. Orphétien, on pense, quoi. Ah, ouais ? Ouais. Oh, my God. C'est fort. Cherchez votre blanc, mais préparez le divorce. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a dit ça, parce que je ne l'ai pas encore entendu dire ça. T'inquiète, moi, j'ai bien entendu... Ah bon ? Oui. Alors, non, moi, je pense que... Tu sais, quand tu te mets avec quelqu'un d'une culture différente que la nôtre, parce que nous, Africains, et Ivoiriennes, parce que je sais que Marie est du Sénégal, donc elle pourra se défendre, mais quand tu es Africain, on a nos manières de faire. On a des valeurs qui ne sont pas forcément certaines valeurs de la France. Donc, puisque mon mari est français, donc je vais parler des Français, moi, je pense qu'il faut chercher le bon blanc. D'accord ? Oui, le bon blanc qui a les mêmes valeurs que toi. Quelqu'un qui, pour lui, la valeur du travail, on ne peut pas négocier ça, parce que quand tu tombes sur un blanc qui te met à la maison et qui, derrière, fait tout le marché, qui fait toutes les dépenses, tu deviens forcément un objet. Et c'est là que tu prépares après le divorce. Alors que si tu tombes sur un mari comme le mien, qui ne cherche pas à me faire rêver, lui, dès le départ, c'était, on s'est entendu, on va chercher. Tu es une bosseuse, je suis bosseur, on va y aller. Donc nous, franchement, c'est ce qu'il dit à ma fille. Quand il se promène, il dit, tu vois, le couple mixagé, c'est ta mère et moi dans quelques années. Tu vois ? Ça veut dire que nous, on va plus loin. Et donc, préparer son divorce, je pense qu'il faut préparer d'abord comment tu cherches ton blanc, comment tu te mets en ménage avec la personne et surtout privilégier la communication. Il faut parler d'avenir. Il ne faut pas que parler parce qu'il est blanc, yeux bleus ou verts, grande taille, qu'il met de belles chemises. Parce que j'ai une image type du blanc. À l'époque, l'anecdote, c'était pour moi, le blanc, c'était le monsieur qui mettait la chemise blanche avec le vert de vin rouge. Tu vois le truc ? Oui, oui. Voilà. Donc, comme elle le disait tantôt, c'est que c'est à la télé, tout ça. Sinon, en vrai, bon, merci. Mais il faut préparer l'avant pour ne pas voir le divorce ou même si le divorce arrivait aux portes, pouvoir se gérer et peut-être ne même pas arriver là parce qu'ils sont aussi attentifs, les blancs. Et pourquoi tu avais dit ça déjà, Marie ? Alors, avant de répondre à cette question, je vais donner un exemple. Supposons que tu es en France. Tu es en France, tu travailles, tu es en CDI, tu es une femme active, tu as ton appartement, tu as le minimum de confort qu'une personne de ton âge devrait avoir. Tu l'as. Et tu rencontres un homme qui te plaît, le grand ténébreux. Et voilà, vous sortez ensemble et un jour, il te dit, écoute, j'aimerais bien qu'on habite ensemble. OK ? J'aimerais aussi qu'on fonde une famille royale. Vous vous aimez. Alors, il n'y a pas de problème. Sauf que, dans la plupart des cas, c'est la femme qui quitte son toit pour aller rejoindre son homme. Tout à fait. Jusqu'ici, tout va bien. Oui. Tu laisses tout, sauf ton travail. Tu le gardes. Quand vous êtes dans la même région. Tu vas le rejoindre dans son appartement. Tu n'as plus d'appartement. Vous êtes ensemble. Vous commencez le projet pour fonder une famille, donc faire un enfant. Du jour au lendemain, tu tombes enceinte. Jusqu'ici, tout va bien. Et une fois que tu es enceinte, il se trouve que la grossesse se passe très, très mal. Très, très, très mal. Tu te retrouves à l'hôpital et là, les médecins te disent « Madame, il faut qu'on vous mette au repos. » Oui. Tu es alitée. Arrêt maladie, tu es couchée. Et là, tu découvres le visage de la personne à qui tu t'es donnée entièrement. Il te parle mal. Tu es couché, tu es enceinte, tu ne peux rien faire. Tu veux faire quoi ? Faire marche arrière ? Non, tu subis. Tu en parles aux médecins, ils t'entendent, mais ils te disent « Madame, s'il agit de la sorte, partez. » Mais tu vas partir où ? Déjà, pour partir, psychologiquement, il faudrait accepter de rompre avec lui, accepter que ton enfant va grandir sans ton père. Tu n'étais pas venu vers lui pour tout ça. C'est une surprise. Donc, quand on dit chercher le bon blanc, ça dépend, en fait. Il y a des choses que tu peux subir que tu n'avais pas vues avant de te mettre en couple ou avant d'abandonner ton toit. Parce que si tu as toujours ton toit, tu peux retourner chez toi. Et quand tu l'abandonnes, c'est compliqué. Mais ce que tu décris avant de passer la parole à Orphée, ce que tu décris là, est-ce que c'est typique de l'homme blanc ? Est-ce que l'homme noir aussi n'est pas comme ça ? Ou l'homme jaune, l'homme asiatique ? Est-ce que c'est typique de l'homme blanc ? Je ne sais pas. Je ne peux pas trop comparer parce que j'étais jeune quand j'ai flirté avec des hommes africains. Donc, je ne sais pas, en fait. Je n'ai jamais vécu sous le même toit avec un homme africain pour comparer. D'accord. Alors, Marie, franchement, je suis désolée pour ce que tu viens de raconter parce qu'elle est triste quand même, cette histoire. Cependant, si tu me permets, je veux dire que c'est parce que dès le départ, ça a été faussé. Parce que l'homme français ou alors l'homme blanc, comme on le dit, mais franchement, ce n'est pas péjoratif pour ceux qui verront cette vidéo. Oui, c'est pour vraiment parler. D'ailleurs, si tu me permets une petite parenthèse, pour celles et ceux qui ne s'intéressent pas du tout à ce que l'on dit, qui s'amusent à envoyer des messages sur les vidéos. S'ils ne sont pas intéressés par ce livre, je leur propose d'aller acheter des places. Il y a les Jeux paralympiques qui vont démarrer. Ta caméra est là, Marie. Ma caméra est là. Allez acheter des places et laissez-nous parler. Ok. Comment c'est dit? Mais oui. Alors, moi, je dis que dès le départ, il y a eu un gros problème parce qu'un homme, quand il est plus assez sûr de le fait que la femme soit autonome financièrement, ça se voit dès le départ. Tu vois? Moi, je suis mariée à M. Brasseur que je respecte énormément et qui est tout pour moi, qui est comme... C'est mon ami, c'est mon confidence. Rien à dire. Moi, dès le départ, je voyais qu'un type-là, son nain, bon, son argent, pour parler en français, son argent, c'était si précieux. Et même, il m'a donné, je veux dire, comme une éducation financière. Parce que nous, étant Africains, on joue beaucoup à l'argent parce que souvent, tu ne souffres pas trop. Non, non, j'arrive. Non, j'arrive. Oui, vas-y. Non, toi, Valère. Non, parce que... Non, je parle de la petite Africaine qui quitte le pays ou alors qui est au pays qui pense que le blanc, parce qu'il travaille dans son argent, il peut donner comme ça ou autre. Du coup, je vais te donner un exemple. Moi aussi, je connais plusieurs, mais une qui est rentrée ici en France en étant mariée en Côte d'Ivoire avec son blanc. Quand elle arrive, la première des choses, grossesse. D'accord? Quand elle me contacte, elle me dit... D'abord, elle me dit je suis enceinte. Je dis félicitations. Elle dit là, en ce moment, ça ne va pas parce que le monsieur, plusieurs fois, il a mis mes affaires dehors. On parle d'un blanc? D'un blanc. Oui, un blanc. OK. Il a mis mes affaires dehors. Mais les voisines, les voisins ont demandé, ont plaidé pour que je puisse remettre mes affaires. Puis encore, c'est que si je restais chez lui, il allait se jeter sur les rails pour se tuer parce qu'il n'en pouvait plus. Ça veut dire quoi? Quand elle me dit ça, je dis mais ce n'est pas possible. Tout de suite, tu juges la personne parce que tu te dis mais ce n'est pas possible. Il allait quand même se marier depuis la Côte d'Ivoire et t'envoie ici. Pourquoi on est arrivé là? Sauf que quand toi, tu es arrivé, pas pour parler de toi Marie, mais je parle de cette histoire-là, c'est que quand elle arrivait, c'était mon métisse d'abord. Tu vois ce que je veux dire? On va vivre dans... On va faire des enfants, on va fonder une... Ça vient. On en parle au départ, certes. Après, il faut laisser la vie couler. Et puis, il faut prendre du temps. Parce que quand l'homme que tu as vu au départ, tout jeune, tout frais, manchant, et puis il était amoureux là, quand tu lui dis si, il t'a dit oui. Tu vois ce que je lui dis? Quand tu lui dis, tu veux une maison, il t'a dit oui bébé, il n'y a pas de problème. Parce que là, là, il veut... Il veut faire partie de ton... Tu comprends? Il veut faire partie de ta vie dont il te dit oui. Mais non, viens, qu'on commence à vivre ensemble. Là, on commence à découvrir que le gars, il était célibataire depuis combien de temps? Est-ce qu'il avait déjà une Africaine? Donc, il y a le choc de culture. Parce que nous, les Africaines, on arrive dans le ménage. Bon, moi, j'ai fait mon atyéqué avec mon poisson, ça sent lui. Il a du mal à ça parce que, bon, ton huile, c'est trop fort. Je ne suis pas habituée à ça. D'accord? Bon, je prends mon pagne, j'attache. Parce qu'on a cette légèreté qu'on a eu chez nous. Donc, quand on arrive, on est naturel. Parce que, pardonne-moi, mais au départ, tu essaies de dire, ouais, je suis chic. Mais tu ne vas pas te maquiller tous les jours pour dormir. Après, tu les enlèves. N'est-ce pas? Et c'est là où le gars est choqué. Il ne peut pas te dire la vérité. Au moment, il va se rendre compte que tu es enceinte. Et comme ici, eux, ils ne réfléchissent pas comme nous. Comme nous, les Africains, on dit, oui, enfant, c'est Dieu donné. Le gars, il peut voir sa copine est tombée enceinte et lui-même, il tombe en dépression. Parce que, tu ne sais même pas d'où il vient ce type. Quelle a été lui la vie qu'il a eue avec ses parents? D'où on parlait de se connaître, discuter, prendre le temps de poser les choses. Ça fait plus de 10 ans que je suis à mon mari, 9 ans marié légalement, on n'a pas d'enfants entre nous. Les gens m'ont dit plusieurs fois, mais attends, le business, c'est bien, mais tout ce que tu cherches, c'est pour les enfants que tu fais ça. Mais ils ne savent pas que moi, je cherche à lever mon type. Oui, ils ne savent pas que moi, j'ai envie de le découvrir à l'extrême. C'est-à-dire quoi? Que quand je suis malade, je le vois à l'oeuvre. Tu vois ce que je veux dire? Quand je prends un verre de vin, de trop, je vois à l'oeuvre. Quand je me réveille, quand je mets une perruque, tout ça, il faut étudier les contours. Nos soeurs, plus souvent, regardent la vie de Marie et elle avec son blanc. On regarde Orphée, elles sont bien, elles sont chic. C'est zoo dans carton. Mais est-ce que tu connais notre réalité? Je respecte la femme carriériste qui s'enveille en elle. Laisse-la pas aller. Mais en fait, quand on est une amoureuse de l'amour, on ne prend pas autant de temps. non, elle est restée là à calculer. Ah ben, je vais prendre un an, deux ans, un an, ça va. Mais quand vous vous aimez vraiment ou quand tu crois, quand tu crois que vous vous aimez vraiment, pourquoi attendre? Vous êtes jeunes tous les deux. Il travaille, je travaille, il ne t'a pas trouvé dehors. Quelqu'un qui t'a trouvé en train de faire la manche, tu pourrais avoir peur du comportement qui pourrait avoir le comportement qui va peut-être changer parce qu'il t'a trouvé dehors, parce qu'il t'a sauvé quelque part, mais quelqu'un qui t'a trouvé avec ton CDI, qui a vu que tu es une femme active, pourquoi avoir peur de fonder une famille si réellement vous vous aimez? Non. Parce que Marie, tu penses, pardon, tu penses que être en couple, c'est forcément se marier, être ensemble et faire des enfants? Non, parce que c'est ça, c'est la vraie discussion. en France ici et même pour les Blancs parce qu'il n'y a pas que question de français forcément. Pour eux, la question en France, c'est une question que quand tu mets sur la table, tu peux faire déménager quelqu'un. Comme je te disais et j'en reviens s'il te plaît, c'est qu'au départ, tu es magnifique comme tout là. le gars, le gars, il te veut, il veut être à tes côtés, il veut montrer que lui, en tout cas, le trophée. Oui, attends, j'ai la magnifique femme sénégalaise, elle est jeune, elle est magnifiée, elle s'exprime bien, elle travaille en plus, quand elle paye, je paye. Mais tu penses qu'il voulait, il faut laisser le temps au temps. Parce que, on s'est aimé, c'est quoi? Chacun a sa manifestation de l'amour. Ce n'est pas dit que nous, parce que depuis le temps, on est ensemble qu'on n'est pas amoureux. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas ça, c'est qu'on essaie de prendre du temps. Parce que quand les enfants arrivent, tu coupes sur beaucoup de choses. Un enfant dans une vie, ça prend. C'est-à-dire que vous n'avez plus trop de temps d'intimité. Bon, moi, je vais t'accler au fait. C'est toi, tu as un enfant. Mais moi, j'ai ma fille, toi, tu ne connais pas ma fille. Ah oui, ta fille, non, mais est-ce que tu as ton enfant, ton plan? Mais je t'ai dit, ça fait neuf ans, nous sommes mariés légalement et plus de dix ans qu'on est ensemble. On n'a pas d'enfant. Et ce n'est pas dire que parce qu'on n'en veut pas. C'est juste qu'on s'est dit dès le départ qu'il faut qu'on implémente ce qui va demain nous rendre libres et aussi apprendre à se connaître. Parce qu'un célibataire endurcit plus une célibataire comme Orphée qui a du caractère. Il faut se connaître. Là, elle parle de choix j'ai presque envie de dire extrêmes. En fait, franchement, parce que le but de la vie, c'est quoi? Encore une fois. Mais dis-nous. Tu rencontres quelqu'un, je me répète, vous vous aimez, vous avez envie tous les deux de fonder une famille. Financièrement, tout est en place. Pourquoi vous empêcher de ne pas y aller? Parce qu'elle observe, elle va apprendre à le connaître. Mais si ça ne vient pas? Et si ça ne vient pas? Du coup, quand vous entendez... Ok, c'est un autre discours. Ça, c'est autre chose. Moi, je dis juste que chacun est libre de faire comme il veut. Il y a des couples qui n'ont pas envie d'avoir des enfants. C'est leur choix. Mais quand vous avez envie tous les deux, je suis désolée, moi, je n'attends pas. Je n'ai pas le temps d'attendre. Non, mais j'assume. Je n'ai pas le temps d'attendre. Je vois mon brun, il me plaît, je lui plaît, je vois dans ses yeux qu'on se plaît. Pourquoi? Tu as voulu faire un enfant pour le sécuriser? Pas du tout. Ah! Ça peut se voir parce qu'il me plaît, je lui plaît là. Ah non, non, non. Tu sais, je connais pas mal de filles dans le même cas. Elles ont vu, je te dis, le premier blanc qu'on croise là, c'est pas avec lui que... Tu as connu comme elle est blanc. Non, il n'y a pas connu, il connaît mon mari. Il connaît mon mari. Mais, comme on fait, elle est magnifique et qu'elle aime parler, j'aime parler, je parle très vite aux gens. Bien sûr, bien sûr. Donc, tu as très vite aussi derrière, je lui dis, dragué, comme on le dit chez nous, les Ivoiriens. Sauf que, quand tu décides d'être avec un, le mieux, c'est d'apprendre à vous connaître. Mais tu ne vas pas pendant combien de temps? Non, vous allez me dire que c'est pour l'étudier, pour avoir un diplôme. C'est pas pour avoir un diplôme au bout. Tu ne vas pas attendre 5 ans, tu ne vas pas attendre... Non, mais tu ne sais pas parce que peut-être que les 6 premiers mois vont te situer. Peut-être qu'un an va te situer. Un an, un an. Oui, parce que... C'est suffisant. Oui, mais regarde, Marie, tu peux être avec ton amoureux dont tu parlais. Au départ, vous deux, vous avez les salaires et tout. Oui. Mais je ne souhaite pas et je touche du bois. S'il arrivait qu'on tombait en situation de handicap, au point où il ne peut plus faire ce qu'il fait. Oui. Oh, là, c'est... Ouh, là, là, c'est trop mathématique pour moi. Ah, c'est mathématique. Et pourquoi je ne suis pas doux en mathématiques? C'est trop... Mais il faut, c'est des contours à prendre en... Parce que c'est pour ça qu'il faut connaître d'où cette famille vient. C'est 17... Ce homme-là, il vient de quelle famille? Bien sûr, attends, un an, c'est quand même suffisant. Ah, non, c'est pas suffisant parce qu'il y a des hommes pour te présenter même déjà la famille parce que tu ne connais pas le caractère et dans quel environnement il a grandi. Attends, on ne parle pas de relation où vous ne vous voyez que tous les deux. On parle de relation où les deux familles sont impliquées, tout le monde sait qui est qui. Enfin, tout est clair, en fait. Encore, d'Ivoire, on dit que ce n'est pas son père qui m'est marié. Là, on est en place. Parce qu'ici, là, c'est toi qui dors dans le lit, elle lui est. Oui, oui, oui. N'est-ce pas? Donc, la famille, c'est d'accord. Non, mais parce que tu dis qu'il faut quand même savoir où il vient. Non, il faut laisser le temps. Oui, bien sûr. Parce que, Marie, je te promets, je te promets que beaucoup de filles sont partis, beaucoup de filles se sont séparées de leur homme mariée, divorcées parce qu'elles ont fait rentrer dans le couple. Je te promets. Oui, mais d'accord, mais dans ce cas, en fait, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle fasse? Ben, la pauvre, c'est pas, je ne dis pas que c'est de sa faute, mais c'est parce qu'elle a trop rêvé. Parce qu'on rêve aussi, il faut qu'on ait les pieds su terre. Quand on se révèle, on a cassé, dit que... Non, c'est vrai. Parce que souvent, on arrive et on dit quand tu accouches, on te donne 900 euros. Ah, mais ça, c'est encore autre chose. Oui, mais on en parle tant qu'on y est parce que c'est une histoire de couple aussi, mix, très souvent. Déjà, moi, je te parle de cas où tous les deux travaillent. Donc, à aucun moment, on parle d'aide. Oui, non, mais quand les deux mêmes travail que tu accouches, tu sais, la prime de grossesse là. C'est pas parce que... Ça dépend, parce que... Oui, ça dépend. Et dans certains couples, quand les deux gagnent, quand on fait le cumul et que les deux gagnent trop, trop, il n'y a pas d'aide. On est d'accord. Ou très peu. Oui, t'as dit, j'aimerais qu'on revienne un peu parce que là, c'est parti un peu à moins de... Bon, vous savez, vous avez abordé des trucs là, moi, qui m'ont fait siffer les oreilles là. Parce que j'ai entendu des trucs comme quoi les hommes blancs sont plus doux, sont plus romantiques, nanana, nanana. Bon, c'est ce que j'ai pu avoir entendu. C'est vrai. Mais maintenant, moi, je veux vous écouter. Marie. Oui. Est-ce que tu trouves que les hommes blancs sont plus doux et romantiques que les hommes noirs ? Chez Transcom Inter, nous faisons bien plus que transporter vos marchandises. Située à Paris, notre entreprise est spécialisée dans l'import-export. Grâce à notre équipe dévouée, nous acheminons vos marchandises et véhicules à l'international en réalisant vos achats et vos formalités douanières jusqu'à la livraison, parfois maritimes, aériennes, ferroviaires et terrestres quelque soit où vous êtes. Nos filiales s'étendent de New York à Montréal, de Dubai à Tokyo, de Moscou à Paris, couvrant les Amériques, l'Asie, l'Europe, l'Afrique et les Domtons. Transcom Inter, votre partenaire de confiance pour un transport global efficace et sécurisé. Choisir Transcom Inter, c'est choisir la confiance, la performance et l'excellence. Rejoignez-nous et laissez-nous faire de vos défis logistiques notre mission. Pas vraiment. Pas vraiment ? Non. Ok. Donc ça veut dire que les hommes noirs sont plus romantiques ou alors c'est qu'ils kiffent ? Déjà, comme je l'ai dit tantôt, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les hommes noirs. Oui. mais bon, si je peux... Tu n'as pas non plus beaucoup d'expérience avec les hommes blancs. Non. Tu veux se croire ? Non, mais avec le peu de... Pourquoi tu regardes toi ? Je ne crois pas. Coquine. Non, mais bon, on va essayer de comparer. Oui. Non, ils ne sont pas plus romantiques. Qui n'est pas plus romantique ? Les hommes blancs ne sont pas plus romantiques. Romantiques que les hommes noirs. Oui. OK. Mais pourquoi tu préfères les blancs ou noirs ? Ah, c'est... Comment dire ? On va rentrer dans les détails. Allons-y. Les enfants sont couchés ? Non, c'est bon, là, ils sont couchés. On est 18 ans ? Encore une fois ? Ils sont couchés ? Non, j'aime bien le métissage, j'aime bien le mélange de couleurs, je trouve que c'est joli. Oui. Tu es sûre que c'est juste ça ? Oui. Mais pourquoi avoir des manières si les enfants sont couchés ? Parce que je parle de mélange. Ah, OK, d'accord. Tu comprends ? OK. Mélange, mélange. Est-ce que tu ne penses pas, Orphée, qu'on a un romantisme à l'africaine ? Un homme. Il existe un romantisme à l'africaine ? Si, bien sûr. Bien sûr que ça existe. D'abord, si tu veux parler de romance, on n'a qu'à parler de respect. Moi, j'aime mieux ça parce qu'on en discutait avec Marie, mais on ne va pas vous dire ça ici tout. Tu sais, un homme, d'abord, nous qui avons choisi d'être avec des hommes de différentes couleurs de peau que nous, c'est parce qu'il y a une approche qui n'est pas le même qu'avec nos frères. D'accord ? Oui, c'est vrai. Moi, mon mari, c'est quelqu'un qui va se permettre de faire à manger. Il va me dire, mon cœur, tu veux manger quoi ? Si je veux la soie d'jongler, il me la fait parce que je lui ai appris et il veut apprendre. Oui. Tu vois ? Et il te respecte. Il respecte que tu sois fatigué parce que tu es venu du travail. Il respecte que tu as ce podcast à faire avec Valère et il te dit, vas-y. Tu vois ce que je lui ai dit ? Oui. Sans arrêt penser et parce qu'il va te faire plein de bisous, il va te dire, je t'aime. Non, c'est vrai. Oui. Et il va vouloir le meilleur pour toi. Alors, attention, je ne sais pas si tous les blancs sont comme ça, mais en tout cas, pour le mien, c'est ça. Maintenant, tu parlais de nos frères. Les Africains, il y en a qui sont, ceux qui sont éduqués. Ça veut dire quoi, c'est éduquer ? Ah, éduquer des... Pas ceux qui ont regardé trop la télévision. Oui. Éduquer sur le bon sens. C'est-à-dire, la femme, sa place, ce n'est pas la cuisine. Donc, celui qui sait ça, qui sait que sa femme avec qui il a décidé de se mettre, ils vont vieillir ensemble et que quand on dit derrière un homme se cache une grande femme, il veut que la sienne-là, ça soit une femme d'un grand nom ou de... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, oui, ça existe. Ils sont peut-être peu. Ça commence à venir, exemple toi. Qu'est-ce que tu en sais ? Bon, moi, je vois, ta fiancée, elle est bien. Elle est bien. En tout cas, merci. Je prends. Je prends. Je prends. Et Marie, au niveau de... Parce que moi, je veux un peu comprendre. J'ai remarqué que très souvent... Ah, je suis orphelor, vous en dites quelque chose. J'ai remarqué que très souvent, lorsqu'une Africaine s'est mis avec un blanc, c'est très difficile qu'elle se remette plus tard si jamais il y a rupture avec un noir. Par contre, c'est beaucoup plus simple de quitter le noir pour se mettre avec un blanc. Pourquoi ? Je pense qu'Orphée, Anna, on peut parler... Enfin, c'est une réponse quelque part anticipée dans le sens où il y a ce confort où tu peux partir où tu veux. Il y a une liberté, une telle liberté qui te permet d'aller où tu veux, quand tu veux. Pas de liberté avec L minuscule. On ne parle pas de liberté où tu fais n'importe quoi. et il y a aussi le fait de se dire qu'on peut aller n'importe où. On peut voyager, on peut... Le week-end, se reposer, mais vraiment se reposer. Tu n'as pas de grosses marmites qui t'attendent. C'est cliché, ça. Du maffé à préparer pour je ne sais combien de personnes. Je ne sais pas. Donc, c'est peut-être tout ça, en fait. Mais moi, est-ce que tu n'as pas l'impression que tu vous êtes focalisé uniquement sur des points qui semblent négatifs lorsqu'il s'agit de l'homme noir ? Parce que dans la culture, je vais dire pour le coup, je vais extrapoler dans la culture, il n'existe pas de culture blanche, mais je vais le dire comme ça. Il y a aussi forcément des points négatifs. Mais j'ai l'impression que quand il s'agit des hommes noirs, comme vous avez décidé de vous mettre avec un blanc, vous faites un zoom sur les qualités et un zoom sur les défauts de l'homme noir pour dire que lui, là... S'il n'y avait que les qualités de ce livre ne serait pas là. Parce que justement, ce livre pointe les défauts des hommes blancs, des hommes noirs aussi. Je ne vais pas vous dire la conclusion, mais ils n'ont pas que des qualités. Il y a aussi des défauts. la preuve, quand je parle de club échangiste dans ce livre, ce n'est pas en étant au Sénégal devant son petit écran qu'on peut deviner que, en fait, dans un couple avec un homme blanc, on peut être à plusieurs. Ça, tu ne peux pas le savoir. Ce n'est pas en regardant les feux de l'amour que tu peux le deviner. Je ne pense pas. Maintenant, oui, ça, c'est la partie sombre que l'on découvre malheureusement chez certains, pas chez tout le monde. Et c'est très triste parce que je rencontre beaucoup de femmes africaines qui finissent mal, qui finissent mal dans le sens où elles sont debout, elles sont vivantes, elles font leurs activités, mais en fait, dans la tête, elles sont bousillées. dans la tête, elles ne sont plus là parce que dans leur couple, on leur demande de faire certaines choses qui sont insupportables. Elles sont obligées de consommer certaines substances pour supporter. Donc, oui, là, c'est la partie sombre. La partie sombre. Il n'y a pas que des qualités. Dont on parle très peu. Dont on parle très peu. OK. Orphée, c'est que tu bouilloules là. Vas-y, lâche-toi. Non, mais... Oh, comment ça? J'ai dit, l'homme noir aussi, elle parlait de club. Je n'ai pas lu le livre encore. Mais tes frères, ils vont là-bas. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Voilà. Oui, oui, oui. Parce que nos frères, ils aiment ça aussi. Ils ont découvert. Et puis, on est, on va dire, dans un pays où tu fais ce que tu as envie de faire. La France, quand même, si on est là, c'est parce qu'il fait bon vivre ici. On ne va pas se le cacher. Et les gens se disent que si à un moment, toi et moi, ce n'est pas trop ça, allons essayer de trouver une solution là-bas. De l'inspiration où j'en sais qu'est-ce que je... Oui, tu vois. Et tu parlais tout à l'heure de pourquoi est-ce que nous, quand on se met avec des blancs, il est difficile de revenir. Hé, mon cher. Les noirs, là, est-ce que tu peux? Tu vas revenir comment? Tu ne reviens pas comment? Oh, comment? Si tu as goûté blanc. Oui. Mais c'est que c'est ton goût qui est là? Il y a ton goût dedans. Tu allais où? Mais comment? Tu as goûté noir. Pourquoi je n'ai pas... Moi, je connais qui ont goûté noir et puis ils sont restés dedans. Et puis, je connais nous qui avons goûté blanc et puis, on dit, on ne bouge plus. Oui, mais très souvent, quand vous goûtez le blanc, vous ne revenez plus. Mais on ne revient plus parce que lui... Comme elle le disait tout à l'heure, c'est le respect de la chose. Tu sais qu'avec l'homme blanc, si toi, tu n'as pas envie, il ne va pas te forcer parce que... Arrêtez. On est en France. On essaie de nous faire passer pour des bourreaux. Non. Il y a dit, nos frères, les noirs, ils vont te dire non, mais est-ce que tu te rends compte? Ça, c'est désobéi. À tes comme-ci, à tes comme-ça. Quand on est en France, c'est qu'on entend souvent agression sexuelle et tout le bazar. C'est un autre cas parce que eux, c'est des vrais fous qui se promènent. Habillés, mais ils se promènent. C'est toi qui dit ce que la différence entre les fous en Europe et les fous en Europe. Oui, il y a des fous ici qui se promènent. Les fous ici sont habillés. Ils sont habillés, ils sont en costume cravate, on ne les reconnaît pas. Bah, voilà. Non, mais c'est vrai parce que moi, j'ai déjà vu des gens qui m'ont poursuivi en voiture. Oui, ça m'est arrivé deux fois même. Tu vois? Donc, le blanc, en tout cas, quand tu es avec lui, il y a cette... Franchement, il y a une certaine habitude que tu tisses avec une... Ou même si tu changeais avec une autre personne, tu vas forcément chercher certaines qualités en l'autre personne et non pas forcément ses défauts. Parce que figure-toi que le noir voit le mal partout. Si c'était... J'étais en couple avec un frère noir, je disais, je vais voir Valère. On a une émission, il allait dire, bon, ton Valère, là même tout le temps, tu parles de Valère ici. Bon, tu vois ce que je dis? Alors que mon mari, dès lors qu'il te fait confiance et qu'il te connaît, il sait exactement que la façon dont tu lui parles, tu lui dis tout, tu es là pour le travail. Tu vois? On parle d'avenir là. Mais nos frères là, ils vont t'emmener même jusqu'à un moment où tu es là, tu dis, ah, le gars là, il me plaît. Alors qu'à la base, tu ne l'aimais pas. C'est des fantasmes qu'eux-mêmes souvent, ça tourne dans leur tête. Donc franchement, quand tu as été avec un blanc, que ça s'est bien passé. En tout cas, ne change pour rien au monde. Si tu peux essayer de l'amener, en tout cas, épouser nos cultures, je n'ai pas dit de porter la chemise pas forcément, mais qu'en tout cas, il apprenne à piloter le foutu comme nous, on mange chez nous en Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana, qu'il apprenne à faire certaines choses. Et puis après, tu vas voir qu'il n'aura même plus question de couleur de peau. En fait, au final, vous êtes tellement bien ensemble. Moi, j'apprends ma langue maternelle à mon mari. Quand il est avec moi en Afrique et dans notre pays, dans notre village où on a notre ferme, il entend tellement parler à NIC qu'à un moment donné, il dit ça, je comprends. Ça, je comprends. C'est de ça qu'il s'agit. À un moment donné. Parce qu'elle est mariée en tout cas qui est sans façon. Parce que souvent, chez nos frères, parce qu'il touche admettons 4 millions de francs CFA, il s'est dit moi, il suis boss. Pourtant, le blanc, il va enlever, il va déposer, il est capable de prendre le balai, il passe le balai. Oui, oui, vrai ou faux. je vais défendre nos frères. Mais t'as vas-y, Marie, il y a que toi ici. Parce que, je suis surprise d'apprendre qu'à Abidjan, il y a des clubs échangistes. Je ne parle pas de club, et non, je dis que, par forcément à Bidjan, même en France, il y a des noix qui vivent en France ici, qui vivent dans d'autres pays, qui adorent les haînés. Mais ça n'existe pas à Abidjan, il n'y a pas de club. Non, il n'y a pas de club. On fait en Afrique, en Côte d'Ivoire, pardon, et d'autres pays. D'accord. C'est les voies de stress. C'est un scoop. D'accord. Quand elle dit que l'homme blanc ne te force pas, mais je suis désolée, mais dans ce livre, on parle du contraire, en fait. On parle de l'homme blanc qui utilise son pouvoir parce qu'il sait que l'autre ne peut pas partir, parce qu'il sait que sa compagne ne peut pas partir, parce qu'elle a tout quitté pour être avec lui. Donc, il se permet de faire tout et n'importe quoi. D'accord. On parle de ça. C'est de ça dont il s'agit. Donc, dire que nos frères ne nous écoutent pas ou nos forces, désolée. Là, tu parles d'impervents narcissiques. Et ton livre, je ne l'ai pas encore lue, tu vois. Je ne l'ai pas encore lue. Et là, on parle de questions de passage d'expérience. Laisse-moi finir. on fait laisse la finir tirer sur nous. laisse que nous défendre. Il y a compris, à fond. Moi, dans mon éducation sénégalaises, les hommes sénégalaises sont faciles à amadouer. Ah, c'est bien. Oui, je ne dis pas qu'ils sont bien sur tous les plans, mais il y a une façon de parler à ton homme pour le faire revenir à la raison. Donc, quand tu me dis que l'homme noir te force, je suis désolée. Pour moi, c'est plutôt l'homme blanc qui te force parce que, justement, il te sent isolé parce que tu es loin de tout. C'est dans un cas. Oui, bien sûr. On fait tout à l'heure, tu nous as mis dans les clichés. Non, elle veut m'aimer en parlant avec vous. Non, c'est toi qui as dit. Ben non. Toi, tu as dit ça tout à l'heure. Nos hommes noirs sont gentils. Tu leur parles correctement. Tu es soumise. Marie, mais tu fais quoi de l'autre côté? Attends, 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 tu es soumise. Tu écoutes, tu parles bien et tu vas voir qu'il va aller dans ton sens. Donc, ce que tu me dis là, tu me l'apprends. Marie, ce n'est pas possible. Je ne t'apprends rien puisque tu es de l'autre côté. Non, tu es de l'autre côté. Non, moi, je suis de l'autre côté pour d'autres raisons. Ah non, parce que un homme sénégalais que tu, que j'adore d'ailleurs, parce que les sénégalais sont très beaux, tu le sais. Les Camerounais sont les plus beaux. J'ai dit Cameroun homme africain. L'homme africain, c'est mieux parce que, voilà. Non, mais sincèrement, autant un homme nous doit peut t'obliger à faire ce que tu ne veux pas, autant un blanc, si tu tombes sur le mauvais, va t'obliger à faire. Ah, merci de la précision. non, mais dans les cas, tu vois, parce que j'ai répondu à la question de Valère, à savoir pourquoi est-ce que quand on est avec un blanc, qu'on se sépare, on ne peut pas aller avec un noir. Parce que, avant de partir avec un blanc, c'est parce que tu as pris le temps de dire que ça, ça ne me convient pas, ça, ça me convient. Prévièvement, parce que tu as mis tous les noirs dans le même carré, quoi, tu t'es dit les noirs sont comme ça? Pas forcément, parce que premièrement, tu vois l'exemple, tu sais, moi, je suis d'une grande famille et la grande famille, c'est que ma soeur aînée est mariée, j'ai des cousines qui sont mariées, j'ai vu, tu vois, tu vois plein de modèles, tu as les voisins, tu vois tout ça et tu vois comment ça se passe. Il y a des couples noirs même, tu les vois, tu penses que les deux là, comment ils ont fait pour avoir les enfants? Parce que monsieur Mach et madame est l'autre côté. On ne dirait même pas qu'ils se connaissent. C'est les blancs aussi? C'est les blancs aussi? C'est les blancs aussi? Bon, moi, en tout cas, mon homme, il est là et puis il est celui-là. On est au même niveau. Tu es tombé sur le bon. Et puis, même si tu n'étais pas tombé sur le bon, il faut le rendre bon. S'il n'est pas bon, tu pars. Ça, je suis d'accord. Oui, tu vois, nos frères, le problème, c'est qu'on les adore parce que non seulement, de base, on a la même culture. On se comprend. Vous savez, je suis le pays à Kambouani, d'où je viens, donc je suis originaire, c'est qu'on préfère même qu'on soit marié au village et à quelqu'un même de la famille, dans la grande famille parce qu'on va garder le langage. On va parler la même langue. C'est plus simple. C'est plus simple pour l'éducation des enfants et tout ce qui s'en suit. Mais quand tu ne tombes pas sur quelqu'un de ta tribu, je dirais comme ça parce que ça existe dans certains des cas, et que tu tombes sur un autre Africain, parce que même nous, entre Africains, il y a d'autres qui ont des cultures différentes. Tout à fait. Et les Français, c'est pareil. Entre nous et eux, la chance que nous, on a, c'est qu'on a eu une culture africaine généraliste puisque tout a été tiré de là-bas. Donc, on a cette chance d'être là et de regarder le tour et de s'adapter quand il faut s'adapter. De dire, là, ça passe, ça ne passera pas. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je parlais de valeur, quand le gars sait qui tu es, quand il connaît tes valeurs, il sait que ça, là, tu ne vas pas couper là-dessus pour lui faire plaisir. Si ça ne va pas, tu pars. Bon, je ne t'ai pas dit d'aller feuilleter le catalogue. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il faut savoir dire non aussi. Donc, chez le noir, ça va exister comme chez le blanc. Donc, on est... Il faut savoir dire non quand c'est possible de dire non. Il ne faut pas te laisser rentrer dans un engrenage. L'engrenage vient lorsque le couple, comme je disais, les bases, la fondation n'a pas été bonne. Bon, attends, attends, Marie, essaye de dire un truc. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu as le choix? Je n'ai pas compris. Non, mais c'est facile, en fait, de dire quand ce n'est pas bon, tu prends, tu laisses, tu... OK, super. Encore une fois, il faut être dans des conditions pour partir. OK. Parfois, tu es dans des conditions qui ne te permettent pas de partir. Bien sûr, si tu veux partir, tu vas t'organiser de façon à préparer ton départ. Tout à fait. Voilà, tout simplement. Donc, ce n'est pas parce que tu veux partir que tu vas forcément partir. C'est dans tous les couples que ça, ça existe. Que ça soit monsieur blanc et femme blanche, ça existe là-dedans. J'ai même vu nos frères africains se mettre avec des blanches et puis, fais putain à cette dernière. C'est pour te dire que c'est la race humaine même qui est comme ça. Ce n'est pas typique parce qu'il est blanc ou non. Parce qu'un homme blanc, quand il voit que tu es faible, on dit, on enlève à celui qu'il n'y en a pas. Quand il voit que tu es faible. Quand il voit que tu es faible, tu sais qu'il y a des gens quand tu es par terre là, ils te tapent encore. mais justement, il voit que tu es faible mais comment? Parce qu'une situation fait que. Oui, mais il a créé parce que tu lui as laissé aussi créer. Oui, parce que tu as laissé aussi à un moment donné. Je te redonne un autre exemple. On y va. J'aime bien tes exemples. Je t'aime Marie. Ça y est. Tu es en région parisienne. Oui. Tu es en love avec quelqu'un qui habite dans une autre région. Encore une fois, tu travailles, tu as ton indépendance financière, tu as tout ce qu'il faut. Vous vous aimez, vous prenez le temps. Ok. Voici, ce n'est pas comme dans le premier exemple. Vous prenez le temps. Quatre ans. C'est suffisant quand même. Oui. Au bout de quatre ans, il te demande en mariage. C'est beau. Vous n'êtes pas dans la même région. Hum hum. Encore une fois, c'est la femme qui quitte son toit, hum hum, qui laisse son travail, qui laisse sa région et qui va rejoindre monsieur. Hum hum. Et monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que madame n'a plus rien quelque part. Madame découvre sa région. Parce que venir en week-end, c'est une chose. Mais vivre, c'en est une autre. Hum. Elle découvre. Elle découvre qu'ici, c'est difficile de trouver du travail. Parce qu'ici, la peau noire, ah ben, elle n'est pas très appréciée. Hum hum. C'est un choc. Et monsieur, au lieu de la soutenir, même si financièrement, elle ne manque de rien, qu'est-ce qu'il fait? il joue avec elle. Elle devient son objet. Et là, tu pars où? Ton départ, il faut que tu l'organises. Ma question, si tu me permets, c'est que, est-ce que depuis les quatre ans, tu n'as pas soupçonné un moment, ou même, entre autres, vu ça venir, que le type là, si le jour, je n'ai plus mes deux jambes, il peut se passer quelque chose. parce que là même, c'est question financière. Mais si... Question financière. Oui. Oui, le fait d'avoir... D'avoir tout quitté. Oui, d'avoir tout quitté. Ben oui, après tu te retrouves prisonnière. Voilà. Est-ce que tu n'as pas vu ça venir aussi? Alors, comme je suis quelqu'un d'honnête, voilà. Alors, à partir du moment où, on va prendre le premier exemple, la personne te trouve avec ton enfant. OK. dans ton appartement et vois que le père de ton enfant est en train de te harceler. Tu as fait une main courante, une deuxième, il ne se passe rien. Au bout d'un an, ce nouvel homme de ta vie prend ta défense face au père de ton enfant en lui disant ça fait un an que j'observe tout ce que tu fais, tu harcèles cette personne, enfin, la mère de ton enfant, maintenant, stop. Oui. Et le père de l'enfant se dit, ah, je ne peux plus faire comme je faisais avant, maintenant, elle a une nouvelle personne dans sa vie. Sauf que dans la tête de cette femme, ce monsieur devient son héros. Le nouveau, hein? Le nouveau, il devient son héros. Donc, il est placé... Elle le loue, quoi. Voilà. Parce que c'est son sauveur quelque part. Oui. Donc, elle l'écoute, elle le suit, elle le... Elle fait plus ou moins tout. Mais une fois, dans sa région, les choses se passent mal. Et le pire dans cette histoire, c'est d'avoir le courage de signaler une deuxième fois. Parce que là, les gens vont se dire, mais attends, elle a eu des soucis avec le père de son enfant, elle l'a signalé. Et là encore, mais peut-être que c'est elle qui cherche. Donc, il faut beaucoup de courage pour aller jusqu'au bout. Et ce qui est amusant, c'est quand elle a osé demander, ne serait-ce qu'une pension alimentaire, pour le père, au père de son enfant, qu'on la traite de michetonneuse. Pension alimentaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un droit. C'est pour l'enfant. Tout à fait. Beaucoup d'hommes pensent que c'est pour la femme, mais c'est pour l'enfant. Non, mais c'est vrai. Beaucoup d'hommes, qu'ils soient noirs ou blancs, et là, qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est compliqué, Marie, ce que tu dis, parce que c'est une histoire qui est très dure. Et autant une noix peut vivre ça avec un blanc, autant une blanche vit les mêmes réalités. La femme, parce que la femme, quand elle devient fragile, en effet, il y a des hommes qui ont tendance à se dire, OK, c'est le bon moment de la manipuler. Parce que quand tu es fragile, tu ne contrôles plus. tout à l'heure, j'ai apprécié le mot, le fait de dire que ce nouveau devient donc le sauveur. Dès lors qu'il se sent sauveur, il se dit, OK, moi, je sais comment je vais mener cette dernière-là. Je ferai différemment, mais le résultat sera le même. Oui, et j'aimerais répondre à ta question. Tu as posé une question intéressante, à savoir s'il y avait des signes annonciateurs. Oui, il y avait des signes. Il y avait des signes, mais comme elle était déjà dans un état où, comment dire, elle était terrorisée. Elle cherchait un échappatoire. Oui, elle était terrorisée. Elle avait besoin que quelqu'un la défende. Alors, le premier indice, je ne sais même pas s'il faut l'appeler indice parce que là, c'est en fait le premier acte que le nouveau a posé, c'est de la prendre de force sans demander son avis. Prendre qui de force? Ben, la mère, la femme, sa nouvelle compagne. la prend de force parce qu'il voit bien que c'est une femme isolée, c'est une femme qui n'a pas de défense, qui n'a personne pour la défendre. Il la prend de force alors qu'elle n'habitait pas encore chez lui. Il lui propose de venir. Il lui propose de venir bien plus tard. D'accord. Bien plus tard, pas sur le moment. D'accord. Donc, ce premier acte-là, comment on l'appelle? Tu sais, chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit qu'on ne prend pas crédit pour payer crédit. Oui, parce que c'est là où la femme doit rester. Il faut te calmer. Quand ça ne va pas, il faut parler aux personnes ressources. Parce que quand un homme, parce que l'homme ou la femme est, parce qu'un homme aussi peut être fragilisé et une femme manipulatrice peut rentrer dans sa vie et puis elle peut terminer avec. C'est dans les deux sens. Mais encore une femme, quand elle a un enfant, elle a son petit ou sa petite à protéger. Tu vois ce que je veux dire? Quand ça ne va pas, que tu penses qu'il faut une épaule masculine sur laquelle peut-être pleurer, parce qu'on cherche en ce moment-là du réconfort, on veut de l'attention, on veut qu'on nous dise en ce moment-là qu'on est belle, que l'autre avait tort, c'est là où on fait le mauvais choix. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne prend pas crédit pour payer crédit. Ça veut dire que règle tes problèmes, trouve ton équilibre et puis là, tu vas trouver que celui qui venait que tu le trouvais parfait. Il n'est pas parfait. OK. J'aimerais juste recadrer une petite chose. En fait, il est vrai qu'on peut trouver des peines des deux côtés, c'est-à-dire que ce soit chez les Noirs ou chez les Blancs. Oui. Mais là, en fait, si moi, je parle de ça, c'est pour les femmes qui veulent épouser un homme blanc ou qui sont déjà avec un homme blanc. Voilà. Moi, je ne parle pas de tout le monde. Non. J'ai ma cible. Et pour celles qui n'ont pas encore choisi, juste leur laisser un message, leur dire tout simplement de prendre le temps, comme tu dis, de bien voir s'il y a des signes qui peuvent les alerter afin de ne pas faire le mauvais choix, tout simplement. Et qu'il faut avoir la bonne personne à qui parler et je pense que tu es la bonne personne aussi. Tu penses. Oui, je pense dans le sens où tu as vécu des choses, tu as vu des gens vivre des choses et donc tu es comme une grande sœur pour certaines, tu seras peut-être la petite sœur pour d'autres parce qu'on a des grandes sœurs de 50 ans qui veulent rentrer maintenant dans la mouvance, dans le jeu. Donc, tu peux être la petite sœur, la bonne petite sœur, mais surtout la grande sœur qui va dire ça, 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 je ne décide pas pour toi mais attention. Ok. Vous pouvez vous poser une autre question parce qu'il sait qu'on pourrait encore développer. Je crois que le temps nous tient par la gorge. Pourquoi est-ce que lorsque vous voulez les femmes qui sont dans les couples mixtes et moi, ti, ti, à balle réelle, pourquoi est-ce que vous vous mettez avec un homme blanc, vous êtes prête à faire l'impasse sur la dote, mais quand c'est nous là, non, 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 ça ne passe pas. Vous allez m'expliquer ça. Pourquoi? Je ne commence pas à toi. Oui, parce que j'ai été dotée donc, oui. Alors, j'ai été dotée, tu vois? Alors, moi, je vous dis une chose, c'est que la dote, c'est une question de culture et vous le savez bien en tant qu'homme africain et moi, étant avec un homme français, je lui ai fait comprendre que la dote, c'est notre, c'est mon identité. Tu vois, non? que si tu veux être aimé, accepté, pour qu'on sache que c'est toi, parce que tant que la famille n'a pas reçu la dote, je suis sur le marché. Ah oui! Oui, et puis, c'est vrai, parce que tu ne peux pas venir, parce qu'il fallait qu'on mette les, tu sais, on en parlera après avec Marie aussi, c'est que les filles souvent veulent sauter. Il faut montrer au gars là, au monsieur qui arrive là, que nous, on a notre culture. Quand tu veux m'épouser là, tu as épousé aussi ma culture, parce que moi, quand j'arrive en France, je fais de même. Je vais épouser, c'est vrai, on va épouser comment on fonctionne ici en France et tout. Donc la dote, pour ma part, il faut qu'elle soit raisonnable. Voilà, c'est une question, c'est un franc si saut, symbolique. C'est dit, c'est un franc, il faut écouter. Et puis, raisonner sa famille, celui-là d'autre. Moi, je ne suis pas de celles qui font la dote pour faire la fête. C'est dit qu'on met bâche, on se change dix mille fois pour montrer à qui. Au final, on s'est marié pour nous. Nos réalités seront pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que vous, les hommes noirs, vous avez peur de la dote, parce que elle est aujourd'hui, la dote d'aujourd'hui n'est pas la dote de nos parents. C'est ça le truc. C'est que nous, on se marie pour que l'argent qu'on a, on se dise comment on fait pour acheter un chenou? Comment est-ce qu'on fait pour préparer l'avenir? Comment est-ce qu'on fait pour voyager, pour créer des entreprises? Mais, les jeunes femmes de maintenant, de notre génération aussi, et puis des plus petites que nous, elles se disent, non, moi, je... Oh, Yé, elle a dote. Facebook, live, mettez les cœurs. Non, ce n'est pas ça la vie. La vie de couple, ce n'est pas ça. Parce que quand vous avez fini le show, la réalité arrive. Pour te raconter, c'est que moi, je me suis mariée avec la robe de soirée de ma soeur. Ah oui. Elle l'a acheté, elle ne l'avait pas mis. Elle m'a dit, comme tu veux une robe, je te la donne. J'ai essayé, j'ai montré à mon mari, il me dit, bébé, j'aime ça. En fait, t'es d'ail. C'est dit que c'était bon. Pour te dire, il faut faire dans la simplicité possible. Parce que quand vous vous mariez comme si du genre, si lui, il le marie, mais non, il faut arrêter. L'homme africain moderne ne peut pas supporter. Et je comprends aussi. Ne peut pas, j'en suis pas si su, mais ça reste ton point. Oui, ça dépend. Oui, je la rejoins un peu parce que moi non plus, je peux dire que je n'ai pas vraiment eu de dot. J'ai juste demandé une petite somme qui ne dépasse même pas 200 euros. J'ai dit, ben voilà, juste pour que ma famille fasse une fête, c'est pas grand-chose. Voilà, c'est juste ça parce que moi, je sais qui je suis dans le couple. je sais que que monsieur fait en sorte que tout se passe bien. Alors, partant de là, je ne, enfin, que ça se passe bien financièrement. Après, les autres choses, c'est autre chose. Bon, voilà, c'est autre chose. Mais en tout cas, financièrement, il faisait le nécessaire. Alors, pourquoi lui imposer une dette salée ? Pour moi, ça n'avait pas de sens. Dès lors que, moi toute seule, je fais tout pour que ma famille soit bien. moi toute seule, sans monsieur. À partir de là, les histoires de d'autres, moi, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'une belle lune de miel. Voilà, c'est d'abord ça. super, super. Comme je vous l'ai dit, je veux mon blanc, ce livre de Marie Sagna. Et justement, ce livre s'adresse à qui ? Aux femmes. Quelles femmes ? Aux femmes qui sont victimes dans leur couple. Donc, victimes, le mot est dur à dire, viol. Ah, oui. Voilà, le mot est très dur à dire, donc je le dis. ou à celles qui s'apprêtent à épouser un caucasien et qui ont besoin de lire, de savoir s'il y a des pièges à éviter. Voilà, tout simplement. C'est qui caucasien ? Faut bien dire, tu as écrit. Faut bien dire, c'est que tu as écrit. Les blancs. Voilà. Et donc, c'est l'expérience que tu as aujourd'hui. Oui. Comment est-ce que il y a des femmes qui préfèrent des blancs, c'est leur choix. Oui, bien sûr. Tout comme il y en a qui préfèrent des noirs, c'est leur choix. Donc, je vous dis. Quel est le conseil que je donnerais à une femme africaine qui veut se mettre avec un blanc ? Tu m'as dit que suite à ta chaîne, Valère, on pouvait dire ce qu'on pensait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je ne dis pas que je suis vieille, mais j'ai une petite expérience. Je pense que nos jeunes sœurs devraient prier, demander à Dieu qui est mon époux, qui sera mon époux. Pas une histoire de blanc ou de... Tu vois, parce que comme Marie l'a dit tantôt, c'est qu'il y a des modèles qu'on voit à la télévision tous les jours. Mais oui, malheureusement, ça peut être vraiment à la télé. Donc, ne cherchez pas forcément un blanc parce qu'il faut chercher un blanc. Un blanc, il faut étudier. C'est vraiment un diplôme, parce qu'il y a blanc et puis il y a blanc. Tous les blancs ne sont pas beaux. Voilà, tous les blancs ne sont pas nantis, tous les blancs n'ont pas de savoir vivre. C'est comme chez nous, comme les Africains. Donc, moi, je dirais à mes jeunes sœurs, si c'est pour faire du métis, oui, allez-y à le blanc, mais cherchez bien le bon blanc et contactez Marie parce qu'on a la chance maintenant de la voir, d'être votre parole, d'être la grande sœur qui pourra vous accompagner. Approchez-vous d'elle. Je pense qu'elle peut faire abordable pour les accompagnements, pour les jeunes et tout. Donc, il faut la contacter, lire le livre parce que là-dedans, nous, il y a probablement des choses que nous, on n'a pas eu la chance de découvrir. Et quand un blanc veut te faire putain, il te fait putain. Désolé pour le gros mot, c'est pas mon vocabulaire, mais c'est pour faire comprendre que quand un blanc veut te faire dégoûter de blancs, de tous les blancs, il te le fait ça tellement bien. Et mal. Propre. Propre. Ça, c'est le cœur qui a parlé là. C'est le cœur qui a parlé. Mais je voulais rajouter une chose par rapport aux télé-novelas. Oui. Moi, je pense qu'en Afrique, on devrait plutôt arrêter de diffuser autant de télé-novelas. Tu sais, il y a eu une année où j'étais partie en vacances au Sénégal et je suis tombée sur des feuilletons hindous. Oui. et je me suis dit ben chouette, c'est bien ça. Pourquoi ? Parce qu'on s'habille de façon pudique par les feuilletons hindous. Alors que dans certains feuilletons européens ou américains, ben c'est pas le cas. Donc faire ça, diffuser ce genre d'images dans des pays sous... Le mot sous... Non, je n'aime pas sous... En voie de développement. En voie de développement, je vais prendre l'expression de... de mon confrère, de mon compatriote Guimarus Sanya, des pays appauvris. Oui. Ah. C'est une erreur. Absolument. C'est une erreur. C'est une erreur. Donc il faudra changer tout ça, enfin si possible. Oui. Changer tout ça parce que ça participe à l'éducation des enfants. Toutes ces images-là qu'on consomme à longue heure de journée. Tout à fait. Tout à fait. Valet, tu me permets, j'allais aussi dire qu'il ne faut pas vite tourner la page. Vite tourner la page, ça veut dire que pour celles qui sont déjà là-dedans là, elles n'ont qu'à bien écouter ce qu'on a dit, relire, c'est-à-dire revenir en arrière, reécouter cet enregistrement qu'on est en train de faire et se procurer du livre de Marie. Pourquoi? Parce que peut-être que vous ne comprenez pas quelque chose avec votre blanc actuel. En lisant le livre de Marie, en la contactant, vous allez comprendre que le gars peut changer. Que c'est parce que tu n'as pas, tu ne sais pas bien tirer. Les bonnes ficelles. Les bonnes ficelles. Je vais appuyer sur le bon bouton. Donc ne tournez pas vite la page parce que souvent, elle tourne vite la page. Après, c'est rendu compte que le gars s'est remis avec une autre noix, ça a fonctionné là-bas. Alors que si tu as choisi ou bien tu l'as choisi, c'est parce que peut-être que vous avez quelque chose. Donc contactez Marie et le livre est disponible. je veux mon blanc disponible à rali.com. Il y a vrai juste, voilà. S'il y a une qualité que tu estimes que les blancs devraient, les hommes blancs devraient être copiés chez les hommes noirs, ça serait laquelle? Je ne veux pas dire ça. Ah non, non, ça va, il faut nous dire. Prendre le temps. Ça veut dire quoi prendre le temps? Non mais, Valère, prendre le temps, prendre le temps, ne pas le temps. Si tu as compris, tu m'expliques, moi je n'ai pas compris. Ne parler trop vite, c'est tout. Ok, moi je n'ai pas compris en tout cas. Après si quelqu'un peut me décrypter le truc. tu as compris. Elle ne veut pas dimanche, je ne comprends pas ton lit, c'est moins de 18 ans, tu peux y aller? Non, c'est bon. Ok, pour Marie c'est bon. Orphée, s'il y a une qualité que les hommes blancs devraient tirer chez les hommes noirs, ce serait laquelle? Ça serait d'être à l'écoute aussi parce que l'homme noir, rien qu'il regarde, sa femme, il a tout compris. rien qu'il voit tout ce qui est mis en oeuvre, il a tout compris. Ok, maintenant on va faire l'inverse. Qu'est-ce que l'homme noir devait tirer comme qualité chez l'homme blanc? Ah oui, c'est moi? Oui. Bon, alors moi je pense que l'homme noir, nos frères, devraient respecter la femme, nous, femmes africaines, nous laisser nous déployer comme ça, on voit avec nos grands frères qui mettent beaucoup en avant leurs femmes, de faire confiance. C'est pas toutes les femmes qui sont d'Yandjou. Donc il faut comprendre que quand une femme africaine se retrouve dans un milieu d'hommes, ça peut être pour le business. Donc ne cherchez pas à briser les étoiles, laissez-les s'éclore et puis impacter au maximum leur génération. Parce que l'histoire doit retenir que M. Tant, pas sa femme, a fait tant. C'est très important. Super. Bon, les gars, vous avez entendu. Marie, du coup ? Peut-être les aider dans les tâches ménagères. Ah, c'est un truc qui revient. Ben oui, parce que bien souvent, les femmes noires qui sont en couple avec les hommes noirs se plaignent beaucoup. Du fait ? Ben oui, on n'a pas vraiment ce problème. Nous, là-dessus, on s'entend. Je crois que tu es d'accord avec moi. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Donc, un monsieur peut passer l'aspirateur, il peut faire à manger pendant que, je ne sais pas, madame est en train de regarder la télé ou en tout cas, elle se met à l'aise. Alors que si c'est dans un couple avec un homme noir, peut-être. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas en couple avec un homme noir, mais je suppose que c'est difficile. Donc, les hommes noirs devraient aider leurs femmes dans les tâches ménagères, tout simplement. OK, les gars, il faut aller laver les assiettes. Bonne place, Allah. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Marie. OK, merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Orpée, d'avoir été prêté au jeu. Malheureusement, on a pris par le temps parce qu'il y a tellement de questions qui fusaient encore dans ma tête. La spiritualité, la culture, bref. Mais bon, on va mettre une autre parenthèse et on verra ça pour un autre épisode. Cela étant dit, ma personne, j'espère que tu auras aimé cet épisode. Et si ça a été le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, comment, like, partage, je te mets le lien du livre de Marie juste dans le premier commentaire de cette vidéo. Et Orpée, tu as un événement le... Le 19 octobre à Rouen, la Gède, journée d'enjaillement et de découverte. En Normandie. En Normandie, à Rouen. Et comme par hasard, viennent toutes de Normandie. N'est-ce pas ? Donc, vous êtes invités tous. OK, donc on va mettre tous les liens dans le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant que ceci a dit, tout ce qu'il me reste à faire, c'est dit Amen. Si c'est ma personne, j'ai dit merci à Brandeo, j'ai dit merci à Ultimate Pod, j'ai dit merci à Copili qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Et si jamais, comme Marie, tu as écrit un livre aussi inspirant que celui-ci, détonant, piquant, tout ce qu'il y a en, tu mets dessus, eh bien, rejoins-nous sur le programme Plume d'Élite au travers duquel on t'aise en t'aide à écrire un livre inspirant en 28 autopronos. Je te mets tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Va cliquer. Minakano. C'est Reste Sims. T-T-T-T-B-S Music. C'est encore moi. C'est encore la 3D. Les éditions, argent, livre. Et mon tel. Les éditions, argent, livre. Si je pouvais changer l'histoire, mon expérience, j'allais la partager. Car beaucoup d'humains ne se trompent. Par faute de recueil pour s'inspirer. Quand on n'a pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Quels livres pour forger de ma édition, l'édition, argent, livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à la paix, place à argent, livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immantel. Écrire pour impacter, je suis immantel. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immantel. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Il faut ouvrir au monde sous fin de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Écrire un livre, c'est pas affaire d'un télo. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même, et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions argent, livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à la paix, place à argent, livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, 8ème de l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Et y'a ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On veut changer l'histoire. Laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, quelle est notre devise ? Parce qu'un africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans leçon. On va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On va changer d'histoire. Laissez un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Merci beaucoup pour vous asseoir. Est-ce que vous mettez un décoeur dans la salle ? Oui, oui. OK, ici, oui. Donc, je viens de commencer par remercier les deux personnes de la salle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.